alors bonjour à tous les astrophiles et les astros amateurs et les astros log même donc on va faire comme d'habitude une petite interprétation la nouvelle lune j'espère que là bien que c'est fait à l'arrache comme d'habitude j'espère que vous l'aurez à temps parce que c'est comme c'est fait toujours au dernier moment bon bah on fait ce qu'on peut un vision de toute façon si vous écoutez cette interprétation l'astrologie c'est pas que de la prévision vous pouvez l'écouter aussi après elle dure tout le mois il ya beaucoup de gens qui me disent à une passive salle actuellement je suis paniqué qu'il me dit mais j'ai redit mais attendez tout a été dit dans la nouvelle lune pourquoi vous l'écoutez pas c'est valable tout un mois c'est pas c'est pas la nouvelle lune et balance son effet pendant tout un mois ont par exemple on a eu on a eu récemment dans le gouvernement on a eu on a eu une 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 loi qui vient de sortir là qui consiste à faire un cadeau de de la la redevance audiovisuelle et s'appelle c'est surtout télévisuel d'ailleurs et donc pour soi disant aider les gens bon voilà un exemple d'une magouille j'avais parlé la dernière fois de 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 comment on pouvait il y avait une contradiction entre le pouvoir d'un côté et puis l'émotionnel de l'autre et comment on pouvait être là dedans et soit on travaille sur soi en psychothérapie soit soit au contraire on était dans la manipulation quelque chose on l'a là là c'est typiquement on va faire plaisir aux gens vous avez moins d'argent on va vous faire plaisir on vous enlevez un truc ah oui on enlève exactement ce qui va ce qui va permettre en fait de maintenir une forme de démocratie c'est à dire le fait qu'on qu'il puisse y avoir de la culture encore en France ce que je dis souvent aux gens bon moi je suis pas comme on est hs on est sur un lieu hs ici le seul moyen de communication que j'ai avec l'extérieur c'est la radio je suis conscient que c'est pas forcément qu'ils passent pas la radio ce qui est exactement ce que je voudrais dire c'est pour ça que je fais sur youtube mais mais il est évident que si on balaye la fm on scan comme on dit ou on scrolle comme on dit maintenant sur internet la fm et qu'on cherche un peu quelque chose intéressant on retombe toujours sur pour se cultiver pour avoir des vrais débats pour avoir des vrais des vrais sujets de on aborde des choses à fond et on pose les vraies questions par rapport au changement climatique par rapport à tous les sujets de société qu'elle qu'il soit on va les trouver soit sur France interne soit sur France culture qui sont les deux radios d'état alors moi je suis pas pour l'état français dans ce qu'il a de répressif en particulier avec les VHS puisqu'ils en essayent de les faire mourir en particulier autour de la propagande d'ailleurs autour des vaccins tout ça où il y a aussi des gens qui n'auraient pas dû être vaccinés qui l'ont été puis qui ont subi des conséquences graves parce que c'est pas fait pour tout le monde etc donc on voit très bien que l'état macronien surtout est en train de dériver vers une sphème de pseudo dictature qui ne dit pas son nom mais et qui s'appuie sur un ensemble de paranoïa existante pour avancer mais néanmoins pour l'instant faut pas qu'on a lui-même depuis le rtf de de gaulle on a quitté le domaine d'un service public complètement pieds et poings liés à l'état et on a des gens qui essayent de rendre service au public bon bah là on coupe ça alors ils disent qu'ils vont peut-être faire un effort pour l'effort va dépendre du gouvernement en place donc ça va être une catastrophe si ça dépend du gouvernement en place le droit ou non d'avoir le droit à la parole sur les ondes fm on va se retrouver comme tous les autres pays qui n'ont pas cet avantage là et qu'ils se retrouvent avec des bas des radios qui sont privés et donc on va voir boloré et compagnie qui a déjà qui possède déjà européen etc c'est news tout le bazar des gens comme ça qui sont on a vu comment ils ont fait monter un petit personnage très très désagréable qui s'appelle zemmour ils l'ont fait monter artificiellement pendant pendant tout dans toute la campagne électorale jusqu'à presque on croit qu'il allait emporter le le pompon au dernier moment quoi devant marine le pen enfin tout ça tout ça pour dire que ces manipulations de l'opinion c'est le signe du cancer un opinion c'est la lune donc les ces manipulations de l'opinion sont son monnaie courante mais elles ont pour limites ces services publics donc voilà ce qui s'est passé le mois dernier donc on était bien dans le cadre même même si l'astrologie ne ne prédit pas forcément exactement ce qui va se passer c'est pas le but elle vous permet ce qui est beaucoup mieux de comprendre ce qui est en train de se passer est ce qui va se passer de le comprendre pas forcément le prédire c'est la différence entre prévoir après dire je te répète souvent mais c'est important à comprendre donc là si vous replacez ce qui s'est passé là dans le cadre de mon interprétation du mois dernier vous avez vraiment cette cette dissension entre le peuple d'un côté qui attend quelque chose de mieux vivre et l'autre côté la conscience jupiter bacuse qui était dominante dans ce thème là qui disait bah ouais on va on va faire en sorte de vous aider et en fait qui c'est qui est aidé en réalité c'est eux mêmes ils cèdent eux mêmes en faisant semblant de faire un cadeau aux plus pauvres alors qu'il y avait plein de solutions pour faire une par exemple une redevance dégressive selon selon le niveau de vie etc il y avait plein de moyens de faire autrement non non on la supprime maintenant va falloir être gentil déjà qu'ils étaient très gentils parce que je peux par exemple pour reprendre le sujet de l'eHS vous n'en attendez jamais parler sur les radios d'état parce que l'état est déjà en collusion avec les lobbies pour ne pour pour autoriser en fait l'assassinat progressif de tous les deux hs en france sans sans qu'il y ait intervention de aucun média 95% des médias appartenant au faï et l'état au lieu de dire stop il ya un monopole de l'information là il faut le briser il ne l'a pas brisé parce que l'on sait très bien pourquoi de quel côté est macron voilà petite parenthèse pour rappeler lui le mode d'emploi de ces de ces de ces nouvelles lunes et de pas croire que c'est simplement de la prévision et étant très peu branché sur l'information puisque je peux pas aller sur atteint ou presque pas il est évident que je peux pas vous donner exactement ce qui va se passer donc je ne veux plus autrefois jouer jouer un rôle à la fois d'ethnologues de sociologues d'astrologue maintenant je peux plus jouer que le rôle d'astrologue si j'avais un bouquin à porter sur l'île des airs c'est ce que je dis souvent j'ai rencontré les éphérimérides avec avec la position des astres ça suffit pour savoir le sens de tout ce qui se passe que vous soyez sur l'île déserte ou la société donc là je suis dans mon île déserte de hs et donc je vous parle à vous qui êtes dans le monde non dans la matrice presque j'ai envie de dire et donc je vais vous donner des indices à vous de croiser avec vos informations que vous vous avez mieux que moi et ou peut-être mieux que moi et de et de faire votre miel avec en butinant tout ça alors on va démarrer pour ce pour ce tout pour cette nouvelle lune alors là alors la nouvelle lune aura lieu j'ai cherché mes lunettes sont devant moi la nouvelle lune aura lieu le 28 alors c'est jeudi qui vient 28 juillet 2022 elle aura lieu en lyon 19h55 en france alors si vous êtes dans d'autres pays vous vous enlevez deux heures pour avoir le tu les tu c'est 17h55 et vous vous trouvez en fonction de ça le nombre d'heures que vous devez rajouter ou enlever suivant c'est aux états unis ou en vacances en australie peu importe voilà c'est à la même heure sur toute la planète c'est ça qui est pratique donc sur la planète partout les méditants peuvent méditer en même temps et vous serez accompagnés par les yogis et les maîtres qui méditent à ce moment là aussi vous inquiétez pas ça j'ai déjà dit aussi alors ce thème ce thème est différent différent puisque on est dans le la maman et le papa du zodiaque le cancer puis le lion c'est le moment où vont se manifester au maximum dans aux grands jours au grand dans la manifestation active dans dans la forme dans le monde de la forme vont se manifester au maximum ce qui a été conçu au moment début de l'année c'est rododé capricorne sur le début de l'année 2000 2022 et puis le et puis le signe du verso ensuite où il ya saturne qui est qui qui traîne depuis un an et quelques déjà et qui va et qui va y rester encore en verso et donc qui est en domicile en verso ce saturne et qui est très important qui marque un peu les années 2021 2022 dans leur caractère essentiel au niveau de l'évolution de la conscience des sociétés de la science des pourquoi et des comment du sens de la vie tout ça ça c'est très important de se rappeler que ce saturn en verso à chaque fois que ça ne passe en verso et en capricorne d'ailleurs il donne l'occasion déjà les gens qui naissent à cette époque là sont porteurs de quelque chose de de fort au niveau de la connaissance ils ont ils ont ils ont le nouveau monde potentiellement à leur portée s'ils travaillent suffisamment quel que soit le sujet en ethnologie en psychologie quel que soit le sujet ils sont capables de porter les graines d'un nouveau monde et et donc quand le soleil la lune arrive en lion là comme c'est le cas ils sont juste en face du verso donc en opposition quand on dirait en astrologie et donc ça va ça va se manifester de manière forcée alors forcée c'est un vilain mot mais disons que c'est pourtant le cas c'est à dire que que vous le vouliez ou non ce qui a été conçu au moment du début de l'année va se manifester à ce moment là et et de manière forte puisque c'est le lion c'est un signe fixe de feu c'est un signe qui qui balance une énergie assez assez puissante dans le dans le monde ce que tu appelles le début de l'année c'est le zéro degré bélier c'est le zéro degré capricorne alors oui c'est une petite explication à voir souvent me disent pourquoi tu mets le début de l'année au zéro degré capricorne alors que tout le monde sait que le zodiaque commence au zéro degré bélier alors c'est une très bonne question je vous remercie d'avoir posé c'est un peu complexe mais disons que il ya plusieurs et plusieurs débuts possibles au zodiaque il ya il ya le il ya le début de chaque saison c'est à dire les solstices et l'équinole sont quatre débuts possibles du zodiaque tout dépend du point de vue qu'on se place je rappelle que par exemple les hébreux font démarrer l'année au zéro degré balance c'est à dire que pour eux ce qui compte c'est là c'est la tribu de dieu qui se rassemble ensemble qui est en collusion en fraternité ensemble et qui se soutiennent les uns les autres parce qu'ils sont alors le peuple élu on en pense ce qu'on veut mais enfin bon ils sont un peuple qui a pour mission de par leur forme sociale de donner un nouveau monde à l'époque de moïse donc ce nouveau monde a égalé a évidemment eu lieu c'est celui dans lequel est apparu après les trois religions du livre bon voilà christianisme et islam y compris donc voilà voilà un peuple qui est beaucoup plus large que simplement les hébreux ou les juifs qui est qui est le peuple qui a écrit le livre des lois de dieu après on en pense ce qu'on veut on a de gros raté à ce niveau là mais on va pas rentrer là dedans donc l'idée c'est que voilà il ya un début possible au sol 6 d'automne alors le sol 6 d'été le sol 6 de printemps on recommence coupé coupé c'est pas la peine de couper je me suis trompé donc à l'équinoxe d'automne il ya un début possible c'est le moment où le jour et la nuit s'équilibre et c'est un moment où où quelque chose bascule la force yang devient plus forte que la force ying alors pour cesser le sol 6 d'automne c'est l'inverse la force ying devient plus fort on peut choisir ça comme moment ça veut dire qu'à ce moment on attache une grande importance au monde de l'esprit et moi au monde de la matière en occident à partir des perses des orientaux donc des perses il ya eu un autre choix qui était de prendre le zéro degré bélier le printemps tout apparaît en nature tout renaît tout c'est c'est là aussi où les où les chrétiens ont choisi de enfin où jésus a choisi entre guillemets parce qu'il a bon peut-être il aurait voulu finir autrement en tout cas la paque la paque juive et le moment de la paque chrétienne c'est le moment où jésus est crucifié s'apparaît à ce moment là aussi donc c'est c'est un début d'année visible presque un niveau de matériel ces débuts d'année où en tant qu'humain vous pouvez être acteur de faire les actes du divin les actes que le divin demande vous pouvez mettre en place à ce moment là mais qu'est ce que le divin demande alors là il faut remonter à deux à deux à l'axe au contraire vertical cancer capricorne le père divin et la mère divine alors la saint jean c'est la fameuse mère divine c'est le moment où tout le monde danse autour du feu dans les dans les et c'est le moment où il ya une grande force des énergies presque chamanique des énergies de la terre des énergies de la matrice naturelle de c'est à dire celle qui nous supporte en tant que que biosphère et donc c'est là on pourrait dire c'est une espèce de fête de la terre et là il ya un début d'année alors c'est le moment où tout le monde est en vacances en général ou 21 juin tout le monde pense aux vacances et c'est moment où on sait qu'on peut se ressourcer en tant qu'être humain vivant dans un corps avec une sexualité avec avec du plaisir et tout ça et donc ça c'est un sens de de en dehors de tous les systèmes de contrôle qui existe de l'humain pour le faire travailler pour le faire produire pour le faire construire des cités puis des autoroutes et ça bon bref tout ce système là est relativement contraignant et quand on arrive le 21 juin c'est le moment où on retrouve cet élan de vie qui dit mais putain on n'est pas des robots on n'est pas des machines on est aussi des êtres humains qui ont envie de voilà de jouer de la musique de 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 vivre de faire l'amour enfin de faire des tas de choses plaisantes et c'est ce et c'est le c'est la mère divine qui nous dit ça c'est à dire vous êtes de là vous êtes en réalité conçu avec de la joie il n'y a pas aucun être humain qui a été conçu sans au moins petite joie ou une énorme si on a de la chance donc vous êtes conçu dans la joie vous devez donc exulté exalter cette joie et ça c'est le début de l'année on pourrait dire conceptuel que ce que les c'est à dire ce que ce que les chinois appellent il ya le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception c'est c'est votre conception qui a été faite par la joie par l'amour voilà donc l'autre côté de l'année c'est le vaisseau gouverneur c'est à dire celui qui passe dans la colonne vertébrale celui là c'est c'est qu'est ce qui gouverne le monde et là c'est le monde de l'idée le monde des idées de platon le monde des le monde des forces des idées forces qui sont qui apparaissent en premier avant qu'on agisse on agit au nom de quelque chose quel que soit là que vous faites vous le faites parce que vous avez pensé avant que c'était ça que vous vouliez faire donc quand est ce que vous décidez de vouloir faire quelque chose et là c'est le 0 2 des capricornes c'est noël c'est à l'opposé de la saint jean c'est le moment où démarrent les idées forces donc quand quand moi je décide de mais je recommande à vous astro de le faire quand je décide de d'interpréter ce que va valoir une année d'ailleurs c'est beaucoup plus performant et bien meilleur au niveau des résultats conceptuels vous allez pouvoir démarrer regarder l'entrée du soleil 0 2 capricorne ça s'appelle l'ingresse capricorne une graisse du sol 6 d'hiver s'appelle qui se trouve dans quel programme astrologique et là vous avez l'entrée la fin d'une année d'un certain nombre de concepts qui sont passés et l'apparition pour probable quelquefois pas beaucoup mais des fois c'est énorme de nouveaux concepts et ces nouveaux concepts vont lancer en fait l'énergie pour une année suivante et qui va se manifester effectivement au niveau du zéro degré bélier au 21 mars remarquez le nombre d'événements moi je note des événements un petit carnet pour voir des événements historiques à la date du 21 à 22 mars j'ai presque pas de place parce que évidemment comme c'est le moment où tout d'un coup ce qui a été conçu arrive à maturité au moment de l'équinoxe de printemps et ben vous avez un nombre d'événements incroyables bon je referme cette énorme parenthèse pour rentrer dans le thème parce que sinon on va pas y arriver au niveau du timing mais c'est assez intéressant pour savoir pourquoi il faut faire comme ça bon là justement l'ascendant de ce de ce 28 juillet 2022 alors pour méditer je reprenez prenez toujours un quart d'heure à l'avance pour vous calmer vous poser et rentrer en méditation donc là comme c'est à 19h55 on peut commencer vers 19h40 si vous êtes des bons méditants 19h30 sans problème c'est encore mieux de manière à être vraiment déjà calmé déjà posé et au moment où la nouvelle lumière de la nouvelle lune va apparaître vous aurez d'autant plus d'espace intérieur pour la recevoir que vous avez déjà calmer les pensées les émotions et les stress de la journée ça c'est très important dans le moment même où ça a lieu vous avez une petite un petit réveil devant vous et puis quand c'est 19h55 entre 19h disons 52 et 19h57 deux trois minutes autour là vous focaliser sur sur l'idée force qui est contenue dans la nouvelle lune et qui est ce qui est valable pour vous dans cette idée force puisque vous allez voir si des forces et elle se décline au tout selon le thème de chacun évidemment donc on ça peut être une visualisation positive ça peut être un boulot qu'on attend ça peut être une personne qui est malade que l'on veut aider vous focaliser à ce moment là en en épousant en fait la dominante qui est dans ce thème puisque toute façon là les personnes ou les événements que vous attendez vont vont épouser en gros ce qu'il se passe là on sort sur la vague c'est toujours la manière de pas se prendre les vagues en pleine gueule ou d'être en de se noyer dedans c'est de ça le thème tel qu'il est sur le thème c'est votre planche de surf vous grimpez dessus et vous avez une attitude beaucoup plus glissante sur sur la vague des astres que les prendre en pleine figure en disant si j'avais su j'aurais pas fait comme ça alors donc nouvelle lune en lion que sur la lune par définition vous savez que la nouvelle une c'est la rencontre de la lune avec le soleil pour créer un germe nouveau quand le soleil rendez vous avec la lune tra la la comme sont étraînés ben oui il faut un petit une petite graine pour un mois et qui va se déployer jusqu'à la pleine lune puis après la pleine lune donner être être reproduit dans l'environnement de manière assez systématique mais jusqu'à la pleine nuit vous pouvez monter faire remonter l'idée qui est donnée à la nouvelle lune et la spécifier la préciser pour vous même alors là l'ascendant est capricorne à paris en france pour tout la france donc on va d'où le fait que j'ai parlé de saturne saturn est extrêmement important il est en verso et cette nouvelle lune a lieu en lyon donc on voit très bien que l'important va être de décider de mettre l'accent sur saturn c'est à dire sur la connaissance parce que l'énergie elle est tout en lyon il ya ceresque en lyon mercure en lyon soleil unique en lyon donc il ya une énergie très lyon très bas les vacances on s'exprime on dit ce qu'on pense on ont fait des débats en s'engueulant aux besoins ou après on va jouer sur la plage ou n'importe où vous êtes ou grimper une montagne en se donnant des défis c'est une notion de défi dans le lyon ça mais ça peut être le défi de l'ego aussi inconsciemment donc là en face saturn dit hola mollo c'est pas la peine de croire à nouveau que le monde va changer en entier parce que c'est le mois d'août c'est une énorme illusion oui il change mais parce que pendant le mois d'août les gouvernants se débrouillent pour faire passer les lois dont vous ne voudriez pas si c'est petit si vous lire si vous les voyez passer à la télé pendant que vous bossez pendant que vous êtes à la plage vous voyez rien vous débrancher ce qui est normal et donc pendant que vous êtes débranchés en profite pour vous rouler dans la farine on va dire pour être poli alors ça faut être attentif à ça parce que saturn c'est aussi le pouvoir donc en verso ça veut dire attention il ya tellement de choses qui sont en route actuellement au niveau collectif que là ça va bouger au niveau gouvernemental ils vont essayer sachant qu'ils ont les deux pieds dans le même soulier là ils sont un peu mal et donc ils vont essayer de faire passer des choses c'est classique là c'est pas une prévision extraordinaire tous les ans c'est pareil mais là ça va être plus particulièrement fort et plus et plus particulièrement remarquable parce que il ya un espèce de truc qui coince qui est que des réformes des processus de changement des poussues de carrément de révolutionnaires comme comme s'appelait le bouquin de macron révolution il a appelé ça donc c'est incroyable il faut pas avoir peur des mots n'ayons pas peur des mots comme ils vont essayer de ils vont essayer de faire passer cette révolution un peu en force parce que c'est le moment quoi il faut y aller il faut il faut faire passer les comportements les lois les décrets au besoin pour pour que pour que le programme de la nouvelle matrice macronienne s'installe je recommande à ce sujet le dernier matrice moi je l'ai vu alors tout le monde l'a toujours vu avant moi mais enfin bon moi j'ai récemment seulement j'ai réussi à le voir ce qui n'est pas facile pour une hs mais voilà j'ai et évidemment on retrouve les grandes lignes de la légende matrix qui est une espèce de de mythologie moderne qui reprend toutes les mythologies le premier matrix et c'est un peu c'est un peu le la bhagavadita et puis l'ensemble des vedas donc l'état du soir par rapport à l'état du mois qu'est ce que c'est le deuxième matrix c'est un peu la bible et tout cette histoire du peuple élu des peuples élus on devrait dire puisque c'est toutes les religions du livre et la nécessité que certains peuples fassent même mettre le mental en avant pour créer par le mental une société qui contiennent les lois morales les lois divines on a vu ce que ça a donné sa patte c'est pas toujours réussi mais enfin faut pas non plus jeter le bébé du bain et le troisième matrix nous nous met en place mais la relation avec le christ en tant que non pas simplement en tant que sauveur absolu mais en tant que principe que quelquefois l'âme doit se sacrifier son 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 bonheur matériel enfin sa surface d'aisance matérielle pour pouvoir porter soit un message soit des actes qui sont qui contiennent certaines valeurs au niveau du collectif c'est ce côté sacrificiel qui doit pas être pensé de manière doloriste mais qui doit être pensé comme une évidence si vous regardez autour de vous lisez des biographies par exemple de grands hommes il y en a plein qui finissent assassinés et pourtant ils ont mené leurs trucs jusqu'au bout ça veut dire quelque part si on est capable de porter des valeurs à un niveau assez profond s'agit pas de mourir à la guerre pour ses valeurs comme disait brassin se mourir pour des idées d'accord mais de mort lente mais c'est c'est à dire que vous ne pourrez pas empêcher votre souffrance si vous êtes porteur de quelque chose de valable si vous êtes porteur de quelque chose qui vaut la peine de faire de faire évoluer l'humanité et bien il y a des souffrances qui viennent vers vous automatiquement parce que le la matrice systémique de la société telle qu'elle est doit disparaître mais elle va disparaître en résistant beaucoup 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 et ça cette résistance de la de la matrice négative qui est bien expliqué dans matrix donc le quatrième parle vraiment de ce processus est ce qu'on peut détruire ou modifier cette matrice comment il faut faire et là il ya plusieurs exemples qui sont donnés et on voit très bien que ce que c'est une lutte impitoyable bon alors il ya des effets spéciaux et des bagarres moi je ne sais pas forcément ça c'est pas ça qui me fascine dans matrix qui me fascine dans matrix et c'est la correspondance avec avec ethnologiquement ce que l'humanité doit actuellement comprendre si on veut pas être totalement détruit par le changement climatique et tout ça et les guerres qui vont s'en suivre automatiquement puisqu'il y aura des famines donc des guerres donc est ce qu'on est en train de préparer la guerre où est ce qu'on est en train de préparer une nouvelle humanité c'est le choix qu'on doit tous avoir en ce moment et c'est très important comme choix or si chacun ne fait pas individuellement il n'aura pas lieu collectivement c'est pas les gouvernements qui doivent le faire ça c'est faux bien sûr ils sont en grande partie responsable des dégâts qui ont lieu actuellement et donc il faut les tenir par par les sentiments il faut vraiment pouvoir les tenir or pour l'instant c'est l'inversé eux qui nous tiennent ils nous tiennent parce que parce qu'on a peur parce qu'on est pris dans dans des dans quelque chose de de on croit que c'est eux qui décident tous ceux qui font les lois effectivement ils font les lois mais si les gens descendent dans la rue et se bagarre pour dire non cette loi est tellement contre l'humain qu'on peut tous se rassembler qu'elle soit notre pensée politique droite gauche on est tous d'accord pour ne pas dégrader l'humain à ce point là à ce moment là il y a des choses ils peuvent pas maintenir quoi que ce soit contre le la volonté du peuple jamais c'est à savoir les gens l'ont oublié il ya par exemple le cas de la serbie actuellement là ils ont empêché parce que il ya des mines de lithium en serbie oui le lithium qui est nécessaire pour les voitures électriques pour que chacun ait sa voiture il faut que tout le monde ait sa voiture et deux par foyer de préférence enfin bref comme d'hab et donc en c'est en il y en a de lithium partout même en europe et tout ça mais c'est très 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 polluant or la serbie elle fait pas partie de l'europe ouais mais les candidats encore ah oui ils sont coincés avec ça donc ils ont été créés des lois en serbie pour autoriser la pollution de toute une parce que ça arrange l'europe toute une zone agricole vachement riche où il y avait des apiculteurs qui doit être empoisonné pour nous permettre d'avoir les mains empoisonné ou batterie nos portables les batteries c'est pendant ces batteries pour les bagnoles le litium sur le litium il y en a aussi dans les portes oui enfin il y en a partout donc eh ben qu'est ce qu'ils ont fait les les serbes ils se sont aperçus de ça ils ont bloqué le pays lequel pays c'est pas c'est pas difficile au bout de trois jours c'est ça c'était dans c'était dans le mois qui viennent passer c'est à dire avec des camions voilà c'est ce que j'avais dit comme contradiction entre le la conjonction en cancer la conjonction en bélier il ya le bélier qui le bélier qui fait ben si c'est dans ce c'est là où ça aboutit en tout cas c'est à dire que un côté une volonté économique vachement forte le bélier plus bacchus qui dit bon bah là on n'a pas le choix il nous faut des batteries en quantité sinon on va pas pouvoir avoir une croissance de l'industrie automobile électrique et puis l'autre côté le peuple qui dit attend on doit accepter d'être empoisonné donc de se sacrifier entre guillemets pour ça alors on veut peut-être bien sacrifier pour autre chose pour avoir une vie noble et digne et ayant un sens si c'est sacrifié d'être empoisonné pour voilà c'est même problème les e hs moi je veux bien subir le fait que je puisse puis me déplacer nulle part parce qu'il ya des antennes mais si on doit même l'endroit où les e hs sont réfugiés mais des antennes quand même pour que même le moindre paysan le coin le plus reculé il puisse se télécharger son film de cul je vais pas me sacrifier pour que voilà des gens pouvaient un coin puisque surtout qu'ils peuvent brancher un fil au besoin donc il ya un niveau du sacrifice qui est acceptable un autre niveau qui est absolument inacceptable je peux accepter de dire ok j'ai une allergie c'est mon problème je vais me mettre dans un coin où je vais déranger personne et si on vient on vient installer des antennes comme ça pour dire ben lui il est là mais il doit partir il doit partir sans cesse jusqu'à ce qui est plus d'endroit jusqu'à extermination donc concrète et bien là on demande un sacrifice humain comme faisaient les incas on prend des humains on les sacrifie au soleil là on tue des humains pour le sacrifice au soleil du progrès et bien non ce sacrifice là n'est pas valable c'est pas du tout du profit oui mais ce qui s'appelle progrès il faut chercher il faut enlever gré et mettre fille à la place voilà vous aviez compris vous même donc voilà donc ça c'est important de comprendre que là on a on cette contradiction entre le lion et le verso va se jouer sous forme qu'est ce qu'on veut vraiment alors on n'est plus dans le peuple là on est on est dans l'idée de qu'est ce qu'on veut vraiment soit pour soi qu'est ce que c'est qu'un humain qui se développe qui s'épanouit et qui va vers ses buts profonds c'est le lion il ya mercure et cérès autour donc ça va beaucoup réfléchir autour de ça qu'est ce qu'il vaut le coup d'être vécu en tant qu'être humain et qu'est ce qu'il vaut plus le coup non plus d'être vécu en tant qu'être humain parce que s'il ya des tas de gens qui se suicident actuellement qui en arrive à des dépressions extrêmement profondes c'est ce que notre vie est arrivé à un point de non sens terrible on vit mettre au boulot de dos quand on on vit pour gagner de l'argent pour avoir de quoi se payer une voiture pour pouvoir aller bosser pour gagner de l'argent pour se perdre et puis bientôt il y aura l'essence à mettre dedans que ça vous ça devient absurde quoi c'est on a tellement amélioré le système de consommation et production qu'on en vient au point d'être devenu nous mêmes les rouages de ce système qui était fait soi-disant pour améliorer la vie humaine on est coincé on est complètement dans un dans un cul-de-sac qui mène plus nulle part c'est l'horreur quoi c'est une horreur vitale c'est à dire que ça nous prend à la gorge nous prend au coeur et c'est ce que le lion et dit vous êtes des coeurs vivants vous êtes des âmes vous êtes des gens qui avaient une mission sur terre tous du plus petit au plus grand et des petites missions qui a des grandes missions mais tout le monde a une mission sur terre elle est inscrite dans son thème et elle dit voilà ta vie à un sens si tu fais ça dans ta vie tu te sentiras épanoui donc fait ça bah ouais bah là le message passe plus non 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 il faut que tu trouves un boulot à la con vite fait à l'npe sinon t'es radié sinon tu vas pouvoir payer tu te voyais tu fais tout voilà etc les gens sont pris dans la peur et cette peur saturn représente la peur aussi souvent cette peur en verso l'avantage que comme saturn est en verso cette peur peut être comprise peut être analysée peut être transcendée par le sens mais pourquoi j'ai peur bon sang pourquoi je suis en train d'obéir à la peur alors que par la peur il me manipule c'est ça la grande question comment ça se fait que j'accepte avec toutes les idées de libération de volonté de changer le monde que j'ai comment ça se fait que j'ai toujours pas appliqué dans mon concret je rappelle que j'attends avec quelques personnes depuis bientôt 25 ans maintenant 27 ans que des gens se rassemblent autour d'un projet qui est assez extraordinaire qui permet justement qu'ils s'appellent espérer noter sur mon site vous verrez s'appellent espérer note qui permet de 2 qui est complètement inédit et qui permet de de faire des communautés d'une manière totalement différente en ayant en mettant au coeur non plus l'amitié entre des gens qui se rencontrent un groupe d'amis qui vont essayer d'aller vivre quelque chose dans la maison ça ça a déjà été fait en les 60 ça ne marche pas parce que le groupe d'amis devient un groupe d'ennemis on se demande pourquoi moi je sais pourquoi mais je vais pas vous l'expliquer maintenant n'a pas le temps tout expliqué dans le principe d'espérinauté et par contre mettre ensemble des gens qui ont le même sens c'est à dire qu'ils vont le même sens au niveau pas simplement de l'idée parce que ça c'est la grande illusion l'idée c'est mental qui ont appliqué leur les idées au point qu'elle les rend concrètes dans leur vie tous les gens qui vont en même sens se sont au point d'appliquer l'idée dans le monde concret mais par exemple je vois que quand on que quand je mange un biftec il ya un arbre qui tombe au brésil automatiquement c'est une relation de cause à effet c'est automatique pour pouvoir nourrir le bêta et c'est donc si je suis complètement conscient que j'ai eu la démonstration de ça parce que ceux qui n'ont pas eu la démonstration non c'est pas vrai c'est une connerie il ya une démonstration qui se fait qui est scientifique et qui est exactement une fois que vous l'avez que vous savez que je vous mangez un biftec fait tomber un arbre au brésil et que l'arbre au brésil il vous fait diminuer votre quantité d'oxygène au point que les enfants dans 20 ans vont crever apparemment d'oxygène plus les feux de forêt tout ça qui bouffe énormément d'oxygène bon ça se voit déjà qu'est ce que je suis moi dans mon concret je continue à dire c'est malheureux si le gouvernement faisait quelque chose non c'est vous qui êtes responsable si vous ne vous sentez pas responsable automatiquement vous allez vous sentir coupable avec votre biftec ils nous font chier les végétariens j'aime bien mon biftec donc là vous vous sentez coupable vous le mangez quand même il n'y a plus le plaisir parce que vous savez de toute façon c'est trop tard vous savez maintenant que l'arbre va tomber à cause de vous grâce à vous comme vous voulez si vous êtes facho vous allez dire grâce à moi l'arbre tombe parce que je suis pro poutine et puis j'ai une dacha qui m'attend en sibérie et il fait trop froid pour l'instant il va faire chaud partout et là ce sera le seul endroit où il faut pour vivre ça sera chez poutine super yes donc poutine il est pro il est pour ce de ce changement climatique lui ça l'arrange avec le pays qu'il a ça va devenir le pays le plus riche et où il y aura des plaines à blé en sibérie où il y a quelques de la taïga donc faut comprendre les intérêts de chacun dans son coin quoi faut c'est c'est si vous comprenez que vous êtes responsable de ça si vous êtes responsable vous êtes plus coupable pourquoi parce que quelqu'un de responsable il répond réponse ça veut dire répondre il répond à sa prise de conscience en faisant un acte je prends un steak de soja à la place tac c'est fait l'arbre il se redresse tout seul dans la forêt amazonienne c'est un dessin animé que je suis en train de faire mais pourquoi pas il se redresse il est plus coupé puisque vous mangez un steak de soja le steak de soja il ya d'autres arbres qui poussent même sept arbres qui poussent puisqu'il faut il faut sept fois plus de il faut cette protéine végétale pour faire une protéine animale donc il faut multiplier le nombre d'arbres par sept vous avez mangé un vous avez mangé un beefsteak il ya un arbre qui est donc vous supprimez votre beefsteak dans l'assiette pour mettre un steak de soja il ya cet arbre qui pousse à la place voilà c'est c'est très simplifié très caricatural mais c'est exactement comme ça ça se passe si vous comprenez ça vous allez plus jamais vous sentir coupable vous allez vous sentir fier d'être en train de faire quelque chose même dans votre assiette dans votre quotidien ça évidemment une fois que vous aurez cette fierté en vous même vous aurez plus peur parce que la peur est reliée à votre culpabilité à votre idée on n'y peut rien c'est le gouvernement c'est lion la fierté c'est lion c'est c'est pas l'orgueil parce que nous les on confond avec l'ego l'orgueil c'est oui moi j'ai raison je suis là non non la fierté c'est quand je commence à faire du bien autour de moi quand je commence à arrêter de faire du mal c'est la première le bouddha dit trois phases arrêter de faire du mal donc ça c'est l'exemple que je viens de donner faire du bien commencer à dans des réseaux de solidarité quand c'est bizarre ment je me sens vachement bien et à ce moment là il ya une fierté qui apparaît et cette fierté elle est elle c'est ce que les bouddhistes appellent la fierté de vachera une fierté qui vient la troisième phase c'est commencer à méditer parce que c'est modifier ma conscience plus vite qu'elle se modifierait par les simples rebondissements d'une boule de billard sur les aléas de la vie commencer à arrêter la boule de billard quelques secondes quelques instants et faire en sorte de que ça rebondisse pas d'une situation à l'autre sans que je sache pourquoi ça a eu lieu et que je commence à me dire ok je suis conscient de ce que je fais et donc je suis fier de ce que je fais et pour savoir ce que je dois faire je vais arrêter ma conscience mentale et aller de plus en plus vers la conscience profonde et en allant plus en plus à la conscience profonde je tombe sur cette fierté de vachera c'est à dire la fierté d'être quelqu'un qui sait pourquoi il est sur terre pourquoi il parle pourquoi il pense pourquoi il agit et en fonction ça il est voilà voilà un petit puisque c'est le signe du lion prenez courage prenez confiance en vous pour faire ce qui est juste et arrêter ah oui mais tu nous culpabilises non c'est pas moi qui vous culpabilise quand je dis ça c'est la vérité culpabilisant pour tous les gens qui vivent dans le mensonge toujours toujours c'est pas moi parce que je dis la vérité qu'il faut faire taire parce que je culpabilise des gens je culpabilise rien du tout en disant la vérité vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas fait suffisamment ce qui était en capacité de faire si c'est hors de votre capacité il n'y a pas à se sentir coupable parce que vous avez fait du mieux que vous pouvez quand on fait du mieux qu'on peut il n'y a pas mieux je répète souvent ça en thérapie si vous faites du mieux que plus que vous pouvez il n'y a pas mieux donc il n'y a pas à se sentir coupable on peut pas faire mieux que mieux voilà c'est tout donc ça ça c'est important à comprendre mais tous les gens qui sont coupables c'est ce qui font pas du tout de leur mieux oui mais j'aime bien imiter surtout la blanquette à ma maman faisait la blanquette les grands-mères je peux pas lâcher quand même lâcher ça ainsi vous lâchez ça mais pas au ne pas par punition vous lâchez ça pourquoi parce que vous avez besoin que cet arbre c'est cet arbre dans la forme de bien y repousse vous avez vous avez besoin que l'enfant vous avez à côté de vous qui a 7 8 même 15 ans il crève pas 20 ans avant son heure normale parce que vous aurez aimé la blanquette vous ça c'est je le répète mais c'est très important et il faut y aller carrément parce que si les gens conscients ne deviennent pas totalement gil y en a les flexitariens si c'est bien sympathique mais on les trouve dans tous ces milieux aisés bobos et tout ça qu'ils aient beau moi je suis un petit effort je suis en train de devenir vraiment très bien très bien mais je vous signale qu'on n'a plus trois ans pour changer la planète à la vitesse où vous allez vous voulez je parle aux flexitariens mais je veux dire on va tous crever donc si vous êtes conscients que c'est bien de là que ça vient faites le vite ça peut être fait de vie en geste à rien ça peut être fait en un mois à peine évidemment faut pas enlever la viande et manger la salade qui a autour sinon vous allez avoir des problèmes de carence faut commencer faut apprendre et l'apprentissage vous pouvez le faire en un mois du go des grosses bases et puis après vous améliorer sans cesse vous commencez à se voir cuire vos céréales vos trucs voilà mais c'est c'est tout un apprentissage donc le lion c'est assumer assumer qui on est assumer le sens que l'on a et assumer d'être un citoyen responsable et le saturn vers son en face l'opposition c'est pas contradictoire l'état social la collectivité avec l'individu non c'est contradictoire que si vous prenez en négatif le collectif tout le temps en négatif et que vous voyez pas que vous en faites partie vous êtes dans la matrice sociétale et cette matrice sociétale si vous faites le combat de si voilà moi je suis on est néo et trinity ici c'est à dire il faut vraiment se rendre compte que il y a des gens on n'est pas les seuls à néo quand je dis on est néo et trinity c'est pas que je me prends pour néo et puis voilà ça veut dire que c'est comme je cite des fois le jésus et tout ça le christ c'est ce sont des symboles et les symboles vous les portez tous en vous c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas il se prend pour celui le porteur du message bien sûr je me prends pour le porteur du message j'en suis fier mais je suis pas le seul il y en a plein qui sont qui ont compris quel était le message qui le porte et qui le font vivre et ça cette fierté là quand ces gens là vont se rencontrer entre eux on cherche toujours je vous dis des méditants végétariens ou vegan au mieux qui 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 sont conscients de ça qui veulent faire des groupes ensemble pour on les cherche encore sachant qu'on est porteur d'une solution qui peut sauver des milliers de personnes qui peut sauver possiblement beaucoup de choses sur la planète sur l'humanité pour 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 les dangers qui sont en train d'arriver avec l'effondrement qui est en train d'arriver alors parlons effondrement justement ah 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 donc là j'ai parlé de l'attitude essentielle avec le maître d'ascendant le moi doit se poser des vraies questions pour trouver une vie et fierté sans culpabilité et être responsable de ce qui se passe parce que sinon donc et rencontrer les gens qu'il faut pour alors ça va se jouer beaucoup autour de la notion argent par argent effectivement l'argent est l'un des nerfs de la guerre et la peur aussi donc la peur et l'argent et la peur de manquer d'argent sont en gros les clés de la de la matrice dans laquelle vous vous êtes coincé et si on veut construire une autre matrice qui soit celle de l'ère du verso qui a déjà commencé je le signale mais qui n'est pas du tout en place et va mettre à peu près un siècle pour se mettre en place donc vers 2000 2000 60 et quelques 2070 2080 commencera à se mettre en place complètement donc là on est dans une phase où elle commence à se mettre en place il faut poser les bases déjà même si on va mettre du temps à ce que ça s'installe en tout cas le vieux monde est en train de s'écrouler ça c'est sûr il est en train de s'effondrer alors qu'est-ce qu'on voit et ben on est dans un mois très important pour ça alors on va dire ça tombe mal parce qu'on est en plein été et il est en plein été les gens sont en vacances bah comment c'est l'effondrement chez eux à la plage ou comment c'est l'effondrement à la montagne y'a pas de problème en tout cas il va avoir lieu là il y a quelque chose qui se déclenche parce que mars uranus en conjonction sur le nœud nord en taureau et là on pourrait dire en gros pour résumer il y en a marre quoi il ya un mécontentement très très intense je rappelle que le carré saturn uranus qui avait alors on revoyait sur internet les interprétations pour 2021 j'avais déjà signalé à la fin de cette interprétation de cette interprétation qu'elle était valable pour tout 2022 c'est le même aspect qu'il y avait pour tout 2022 je me suis permis les événements ont fait que de toute façon j'ai pas interprété 2022 j'ai pas fait une fait une autre interprétation puisque jusqu'au mois d'août là où nous sommes on a encore la puissance de carré saturn uranus qui joue sur sur la guerre en ukraine en particulier sur le changement climatique et qui joue sur est ce qu'on veut aller vers le fascisme en pensant que ces problèmes sont dû à un manque d'ordre et qu'il faut donc appeler un homme extraordinaire fort puissant et qui va et qui va et qui va faire tout ce que vous avez vu docteur fait l'amour et qui va donc faire ce qu'il faut au point pardon excuse moi voilà c'est en gros ce qui se passe dans docteur fait l'amour c'est à dire le la puissance de ce fasciste qui monte sans cesse dans l'aide dans les dans la tête de tous les gens qui sont en ressentiment dans le mécontentement et qui ont des raisons d'être dans le mécontentement je ne juge pas mais qui ne voient pas comment il pourrait gérer autrement ce ressentiment pour en faire une force de révolte une force de réorganisation une force de solidarité une force de manifestations contre un système dangereux ces gens là qui ne savent pas comment faire avec ça rentrent dans une colère terrible et là cette colère colère peut exploser là on va avoir un mois assez violent attendez vous à des meurtres à des attentats à des choses assez assez bizarre donc ça va du 28 donc tout le mois d'août jusqu'à dernier jour d'août quelque chose qui fait que les gens qui portent cette ce ras-le-bol en eux vont vont choisir je sais pas les canicules ou les les fortes chaleurs pour pour m'un bouillir au niveau du cerveau et faire des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent eux être la solution c'est à dire des solutions radicales extrêmement fortes alors tantôt ça sera des vraies solutions radicales c'est à dire alors alors c'est toujours le c'est alors on va on va entendre évidemment parler encore de l'ukraine je ne crois pas que que monsieur poutine devienne raisonnable ça j'avais prévenu depuis 2011 que pour moi c'était l'antéchrist là aussi je suis pas dupe de l'otan je suis pas dupe des états unis puisque j'ai dénoncé ça pendant des années donc ne me fais pas dire ah t'es contre poutine ah donc t'es pour l'otan automatiquement t'es con quoi t'as pas compris que l'otan c'est nous manipule l'information j'ai été j'ai été pendant des années parmi ceux qui ont lutté contre tous les magouilles de la cia et tout ça et qu'il est qui prévenait les gens alors c'est pas parce que j'ai pas retourné ma veste c'est parce que le monde a changé réveillez vous vous avez 20 ans de retard dans votre logiciel si vous si vous êtes en train de vous braquer sur les américains les américains ils sont perdus c'est plus la dominante la dominante est en train de passer du côté de la chine est en train alors ils sont encore un petit peu les gendarmes du monde parce qu'ils ont gardé l'armement enfin l'armement il va changer à y est et les choses vont changer donc réveillez vous et c'est pour ça que j'avais annoncé 2011 que que le nouvel antéchrist c'est c'est à dire celui qui porte la force qui s'oppose à la venue du christ le christ n'est pas une personne c'est une énergie solaire c'est le sang du système solaire c'est le soleil lui-même donc il vient par moment dans l'épi s'éloigne dans la vie humaine c'est le côté évolutif de la conscience humaine le fait qu'on puisse ensemble dans l'amour dans la conscience faire une société meilleure c'est ça c'est le potentiel christique c'est le potentiel solaire qui est apparu depuis akhenaton qui était voilà qui avait vu cela que c'est à dire que l'être humain était porteur en chacun d'un soleil vivant et ce soleil vivant c'est votre thème astral donc donc quand 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 vous voyez analyser la situation vous voyez bien que le soleil change de niveau l'énergie christique change de niveau l'énergie antéchristique aussi à une époque c'était 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 clair après ça a été stalin après ça a été ça a été les états unis quand vous voyez 73 le pinochet tout ça c'est et après s'est passé sur la chine avec l'écrasement donc on pourrait dire la force antéchristique bouge elle est humaine elle est en vous elle n'est pas elle n'est pas dans un pays si je cite des pays c'est pour montrer des endroits où historiquement elle apparaît le plus fortement parce qu'elle se manifeste tout simplement mais il y a des endroits où elle se manifeste pas elle est tout aussi dangereuse là la montée de du zède qui veut dire zoro là pendant les élections françaises de le grand zède qui allait qu'ils allaient libérer la france de tous les de tous les niaquois et les niaquettes ouais et tout ce qui tout ce qui est pas français de pure souche quoi de pure race 100% comme lui comme lui par exemple faut pas le dire là tu deviens antisémite alors merde excuse moi non mais faut arrêter ces conneries toute histoire de race est terminée il n'y a pas l'air c'est c'est il ya une seule race et la race humaine donc faut arrêter avec les conneries de blanc noir à partir d'apprendre à telle région pas c'est comme la fameuse blague du type en alabama le chauffeur de bus bon écoutez il s'est en train de se battre entre les il ya un petit noir qui s'est qui s'est assis un peu un peu trop en avant dans le bus alors que c'est le bleu l'avant du bus c'est réservé en alabama au blanc et l'arrière au noir et il s'est resté au milieu puis il ya un blanc qui vient s'asseoir mais là t'as rien à faire là tu vois toi maintenant tu m'emmerdes je suis quand même arrière du bus bon il arrête le bus il dit arrêtez tout là les enfants bon ça suffit de vous battre comme ça pour les pour les questions on descend tous du bus je veux pas il fait la leçon aux gamins en dehors du bus bon écoutez moi bien il n'y a pas de blanc et noir il ya on est il ya l'humanité on est tous une seule humanité blanc et noir c'est des conneries qui ont été mis dans votre tête faut arrêter ça vous n'allez pas vous battre pour ça vous n'avez pas passé votre vie à vous battre pour ça vous me comprenez les gamins se regardent tout le monde lui dit ouais c'est vrai il a raison il a raison bon allez on remonte dans le bus alors on est tous on est tous humains on est tous bleu d'accord on est tous bleu ça vous va bleu ouais les gamins avec un truc ouais ouais bon alors maintenant les bleus foncés à l'arrière les bleus clairs à l'avant et hop bon c'est une image du stand qu'il faut pour changer les mentalités mais disons voilà alors alors donc la la conjonction martianus de nord qui dit il faut faire quelque chose il faut rentrer dans le concret du dans le dur parce que sinon ça va jamais changer cette conjonction là elle est porteuse aussi du ressentiment fasciste qui est manifesté par par la par la sphère poutinienne la sphère poutinienne n'est pas simplement l'armée russe qui est qui écrase et qui tue des gens des innocents faut le dire parce qu'il y en a encore qui sont encore sont tellement coincés avec le complotisme et tout ça qu'ils en sont encore se dire ouais mais quand même c'est l'autant qui a réalisé tout ça bon faut bien qu'ils bombardent le pauvre avec le dernier traité où il fait un traité et puis le lendemain même ils bombardent l'endroit où les gens ont relâché le truc parce qu'il faut livrer du blé et puis tuent des gens excusez moi mais là faut vraiment être bouché pour croire encore que ce type là est un type bien bon je dis ça au passage mais il y en a qui comprendront jamais qui seront toujours de façon il est arrivé au pouvoir par des tas de de con on va dire de jeunes gens très fiers très fiers d'être à rien et des bons ariens donc et qui ont et qui ont et qui ont et qui l'ont porté au pouvoir qui ont après on les des gens qui les ont vu rentrer à paris étaient fascinés par ça par l'espèce d'orgueil stupide qu'ils avaient ils avaient ils avaient des horcasses sur la tête ils rentraient très fiers d'entrer dans paris avec une espèce d'orgueil très très stupide très arrogant ils se sont dit oh là là on va souffrir parce qu'ils sont vraiment très 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 cons et donc il faut des cons pour pour qu'ils aient ces grands des gens qui mettent de l'ordre à nouveau et qu'il il faut des gens pour les mettre au pouvoir donc le poutinisme est rentré en france aussi il est présent dans la espèce de paranoïa qui a de croire que tout est truqué tout ça évidemment le complotisme est l'une et l'une de cette maladie et le complotisme c'est pas dit ne pas être complotiste c'est pas dire qu'il existe pas de complot évidemment il existe un complot il existe des complots il existe des complots depuis un sacré bout de temps qui sont le complot du capitalisme contre les pauvres pour les pour les assécher complètement en faisant la plus value marx a décrit ce complot depuis très longtemps et il continue à agir même dans même s'il ya plus des prolétaires et que c'est maintenant c'est des salariés ça revient au même vous remplacez salarié prolétaire par salarié vous avez ce complot il continue à exister les lobbies sont des complots perpétuels à bruxelles ce sont des complots perpétuels donc il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de complot mais faut arrêter de croire que à chaque fois que quelqu'un essaie d'analyser une situation s'il cite pas le fait qu'on essaie d'injecter une puce faite par les extraterrestres avec là des extraterrestres pour nous rendre des robots pour rendre au bon alors forcément c'est qu'il n'a rien compris au quel point on était manipulé là on va très très loin dans la paranoïa or la paranoïa est une exagération de la peur donc arrêtez d'avoir peur faites vous confiance est ce que dit le message faites vous confiance à vous même arrêtez de croire n'importe quoi dans le complotisme il ya des milliers de conneries qui sont dit des milliers qui sont des recopiages exact de choses totalement vraies par ailleurs mais qui ont été tellement déformés par la peur par l'ignorance surtout que ça veut plus rien dire donc attention là ça va se donner à plein pendant ce mois ci parce que mars uranus c'est je veux agir parce que j'ai tout compris comme le type qui a voulu bombarder la pizzeria à washington parce que soi-disant il y avait des petits enfants qui étaient violés par centaines dans la cave de la pizzeria et qui a découvert que cette pizzeria n'avait jamais eu de cave et qu'elle n'avait pas et où il y avait tout petit cas où il ya des bouteilles et puis que c'est ça n'est pas de vous mais la typique on va trouver des tas de gens comme ça les gens d'extrême l'extrême droite maintenant c'est à dire qu'ils n'ont pas réfléchi qui n'ont pas qu'ils savent pas penser qu'ils savent pas analyser l'ethnologie et la psychologie que ça ça peut être aussi des gens de gauche d'extrême gauche pourquoi pas il y en a tellement marre que ça peut être de tous les côtés et donc ça peut être une espèce de de monter en violence extrêmement excitante et irritante qui fait que tout le monde va être énervé tout le monde va être stressé donc le mois de juillet était un peu cool parce que si on voulait je l'avais dit si on voulait se relier au spirituel c'était vraiment le moment ça permettait de vraiment de faire des stages d'imitation des stages de formation de d'approfondir le travail sur soi là c'était formidable le mois d'août c'est plus du tout la même vibration si vous avez loupé votre mois de juillet c'est pas au mois d'août ça va se faire c'est un mois beaucoup plus stressant avec des conflits des luttes et le danger de passer dans des luttes ouvertes extrêmement violentes qui font que l'esprit va s'échauffer l'esprit va devenir arrogant j'ai raison mais non t'étais vous et vous êtes ceci vous êtes cela les noms d'oiseaux et le danger de plus du tout voir où qu'est ce qu'on veut vraiment là dedans donc ça c'est il ya une grosse dominante de carré en signe fixe une grosse dominante de fixe fixe feu et fixe aux ses dominantes donc ça fait lion et scorpion et lion et scorpion c'est l'orgueil plus la destruction de l'orgueil ça parle de guerre quoi ça parle de quelque chose de violent de 2 donc c'est pas c'est pas ce mois ci je pense qu'il va y avoir un traité de paix qui va être signé bien que ça peut avancer puisque jupiter et sextile et quintile à pluton ça en soit ça vaut pas grand chose à part que le capitalisme continue merci mais par contre jupiter est trigone exact à peu près huit degrés et demi cinq degrés et demi à trois degrés près il est trigone à cette nouvelle une donc il ya des solutions il faut oser des solutions le bélier c'est à oser une si vous avez pensé pendant des années arrêtez de penser fait fait le truc quoi alizé foncez parce que maintenant vous avez assez réfléchi quoi si vous n'avez pas réfléchi ne foncez pas parce que vous allez foncer exactement dans le mur quoi c'est la c'est la c'est la difficulté de ce thème c'est à dire que jupiter est en près de bacchus on peut très bien réagir au lieu d'être en train d'agir et tant qu'on réagit on n'est pas porté par les bonnes forces lumineuses on est porté de on est porté par des forces intérieures négatives voilà le gros alors yann yann quand même encore une fois on a on est sauvé par par la présence de 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 proserpine qui est conjoint à vénus est en plein conjoint alors il est au descendant conjoint à proserpine donc alors pour certains est conjoint à lune noire donc pour certains ceux qui sont portés sur la chose ça va être des rencontres extrêmement sexy venus lune noire et et proserpine représentant ensemble trois fois la même chose c'est à dire le le femme fatale quoi je me demande d'ailleurs quand est-ce qu'ils vont vraiment lancer leur métavers ah oui alors ça fait de moment c'est à dire dès que ça fait dès que ça fait une illusion tout ce qui peut faire une illusion pour le peuple est très très et très très bienvenue très très bienvenue de alors vénus c'est l'amour le coeur proserpine c'est la mère divine mais c'est en ce sens c'est le grand amour amour conscience énergie c'est à dire l'amour divin la mère divine donc quand ils sont conjoints ça veut dire que si vous méditez vous allez avoir une ouverture du coeur très facile très profonde vous pouvez vous baigner dans la lumière si vous méditez pas vous allez vous avoir cette projection qui va se faire sur quelqu'un d'autre ah c'est une personne formidable qu'est ce qui est lumineuse qu'est ce qui est merveilleuse il ou elle m'a parlé l'autre jour dessus ça je sentais son amour sa vibration je suis complètement amoureux amoureuse c'est vraiment la personne la plus formidable et il y a la lune noire au milieu qui attendez c'est pas sûr c'est pas méfiez vous du monde des apparences la lune noire en cancer dit attention le ressenti n'est pas n'est pas l'intuition je dis souvent le ressentiment ce qui veut dire ce que ça veut dire le ressentiment et après on se autant on a monté lors l'autre au pinacle comme la 8e merveille du monde autant après en phase 2 au moment du conflit on est d'autant plus vexé d'autant plus agressif de l'autre c'est vraiment une pute c'est vraiment un salaud comment j'ai pu croire les noms d'oiseaux fusent avec la personne qui avait été à ce point idéalisée c'est la phase 2 parce que le conflit arrive ben oui vous n'allez pas trouver l'amour divin dans l'autre vous pouvez utiliser l'amour de couple pour monter ensemble vers l'amour divin ça c'est la bonne utilisation mais croire que vous allez rencontrer l'orgasme l'amour divin dans l'autre c'est vraiment une illusion pur jus ça interdit pas d'aimer ça n'interdit pas la sexualité ça interdit pas à quoi que ce soit ça n'interdit pas de continuer à vivre en tant qu'humain et avec son corps avec son sexe avec tout ça mais ça enlève déjà une illusion n'attendez pas le bonheur de l'autre là le bonheur viendra toujours par vous-même à l'intérieur de vous voilà donc c'est voilà la grande clé de ce mois ci l'assemblée de ta capricorne il est un peu rabat de joie on va dire avec ce qui se passe mais mais c'est un comme tous les mois d'août j'ai envie de dire c'est à moi de rencontre fascinante autour de l'amour autour de 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 la guérison des peurs grâce à l'ouverture du coeur et ça c'est et ça ça peut complètement faire changer la vibration de cette conjon mars uranus qui est extrêmement violente et tendue et et qui peut alors attention aux accidents attention bah aux feux de forêt c'est déjà commencé aux accidents aux tous les événements violents donc il va y en avoir mais si vous faites votre possible pour ne pas les créer par vous même faites gaffe au mercure en lion carré à uranus et mars au mot de trop qui va être inconsciemment trop agressif par rapport à la situation qui va faire que il peut y avoir des clashs des gens qui se qui se séparent ou des amitiés qui se perdent parce que tout d'un coup on n'a pas voulu réfléchir au fait que que le ressenti est complètement relié aux mémoires émotionnelles et non pas à quelque chose comme vous le dit dans le new age qui serait carrément de l'intuition ah oui j'ai un ressenti à tort là je sens ah ouais ouais je sens cette personne ah ouais cette personne elle est plutôt dégagée ça ça s'appelle du jugement c'est pas la peine de faire des simagrées avec ça c'est du jugement ça passe par le mental donc c'est pas c'est pas l'intuition l'intuition passe par l'union de la lucidité du discernement avec le ressenti si le ressenti n'est pas lié à de la connaissance en général ça vous ça nous mène tout droit vers retourner à l'intérieur de l'émotionnel négatif c'est à dire que la c'est classé comme négatif des gens qu'on ressent pas alors que c'est trop on les ressent pas parce qu'ils nous font peur et nous font peur parce qu'ils sont là pour nous faire évoluer ça c'est très courant on a peur de quelqu'un qui peut nous faire évoluer pour exemple je donne simplement simplement que pour la première fois qu'on est tombé amoureux de quelqu'un la première action qu'on a quand on tombe sur quelqu'un qui manifeste pour nous un très grand amour ou pour lequel on manifeste un très grand amour dans les deux sens ça marche il ya une peur on se dit putain ma vie va plus jamais être la même là j'y vais ou j'y vais pas mais pourquoi j'ose pas y aller parce que je sens que oula la 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 il ya un engagement qui va avoir lieu forcément parce que je suis trop pris dans cet attirant dans cette relation et à ce moment là je sais que je pourrais plus jamais être comme avant mais si jamais je me retrouvais pas oui c'est le risque c'est le risque de la vie donc voilà pour le mois d'août ah oui trois alors pour moi donc vivez résumé c'est le risque à prendre et puis je vais je vais conseiller trois livres pour les pour ceux qu'il s'est affalé sur les plages c'est qu'il faut que le soleil quand même alors je redonne le livre que j'avais dit la fois dernière david graber et david de wengro au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité c'est de l'anthropologie bien 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 vu bien senti par un penseur qui qui pense un peu la même chose que moi au niveau de la spirénauté tout ça c'est à dire que il s'est laissé les c'est pas c'est les bases c'est les bases de ce que peut être la spirénauté c'est comprendre comment fonctionnent les sociétés humaines on nous a fait un dessin dans la tête de comment avait évolué la société humaine pour par progrès successif perpétuel une belle ligne droite qui monte vers vous savez le singe qui se soulève qui se redresse qui petit à petit marche debout et on lui fait croire ses progrès puis après ça va chier devant ordinateur vous connaissez la petite la petite bd et bien c'est un peu il ya une vision complètement fausse là dedans en fait la véritable histoire est cyclique et il en parle très très bien ces cycles de civilisation et donc on peut recommencer les citations de nouvelles citations si on sait quoi faire ensuite alors si vous voulez vraiment vous distraire intelligemment un bouquet de science-fiction je sais que la science-fiction nancy crès danse aérienne c'est des nouvelles c'est des nouvelles donc si vous n'avez pas le temps de lire vous en peut lire une deux ou trois et c'est l'avantage pour ceux qui n'ont pas le temps de lire comme moi voilà ça ça permet d'avoir quelqu'un qui propose des réflexions intelligentes sur ce qui est en train de se passer dans le monde et c'est assez récent oui et puis ça donne des aperçus de voilà les dimensions spirituelles derrière parce que beaucoup de gens qui font la science-fiction dans des dystopies extrêmement noir on reprend ce qui se passe déjà on le noircit encore plus on fait à une science-fiction voilà comme bled runner nous sommes ça ne n'ont pas bled runner c'est pas ça australien ce qui court mad max mad max c'est l'une des solutions possibles de ce monde en plein effondrement mais c'est pas la seule et à force de voir que ça sur les écrans tout ça on finit par croire la science-fiction c'est ça non c'est pas vrai elle est très belle science-fiction et les producteurs américains qui sont qui possèdent le financement ne mettent pas en sur les écrans ces films là bizarrement sauf la matrix qui est une exception et les nouvelles de kenny ou ken oui kenny ou si les nouvelles de kenny ou en science-fiction qui sont très intéressantes aussi qui c'est un jeune jardin de poussière par exemple jardin de poussière va c'est des exemples de science-fiction très moderne et qui mène au spirituel dernier bouquin pour ceux qui veulent vraiment bosser sur la spiritualité d'habitude je recommande toujours des trucs hindous pour une fois on va on va être islamo gauchiste on va recommencer un bouquin d'origine musulmane si on veut c'est l'introduction à l'approche du ça parle de tout en fait c'est l'introduction à l'approche diamant ça ça approche aussi bien le point commun entre le soufisme l'islam le bouddhisme le soufisme l'islam pardon le bouddhisme hindouisme christianisme et ça nous et ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne l'âme à l'intérieur du processus du soi parce que souvent ce qu'on s'intéresse qu'à l'orient on n'est que sur le soi et ça marche pas il faut s'intéresser à l'âme l'âme qui est ce processus qui permet de vivre une vie active porteuse de lumière ce qui est différent du processus de se fondre dans un soi absolu alors les deux peuvent être vécu en même temps c'est pas du tout une étude historique c'est vraiment une étude de l'intérieur de l'âme humaine voilà c'est une étude de l'âme humaine introduction à l'approche diamant de ah almas almas aux éditions du relier le bouquin très intéressant très je le recommande parce que les autres chrishnamurti auto bien fini un yogi tout ça de prême shri rubindo l'aventuré la conscience c'est les bouquins de base que je recommande souvent et puis bon c'est tout ça tourne autour de l'orient mais parce que c'est une vieille édition mais à jack cornfield et oui il ya aussi un bouquin excellent alors pour ceux qui veulent être plus dans le psycho spirituel comment on fait pour guérir la psychologie pour leurs études j'aurais dû le recommander la semaine là le mois dernier plus tôt c'est c'est bouddha bot d'emploi de jack cornfield alors ça c'est un enseignant merveilleux bouddhiste qui montre comment on peut agencer en tant qu'occidentaux notre évolution psychologique l'agencer avec faire que ça aille ensemble ça s'engraîne avec des évolutions très agréable parce qu'il ya énormément de témoignages de comment les gens ouais s'en sortent justement avec des mots des pratiques psycho spirituel c'est très humain ouais et 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 surtout il y a un résumé du bouddhisme qui est extraordinairement accessible parce que des fois il ya des bouquins de bouddhistes qui veulent tout dire qui sont trop compliqués un résumé du bouddhisme très accessible et qui permet d'avoir les bonnes bases pour avancer dans le bouddhisme et du coup même si on n'est pas bouddhisme même si on n'est pas de bouddhiste on peut très bien se servir de ces bases du bouddhisme pour mieux être un meilleur chrétien un meilleur musulman un meilleur hindouiste il n'y a pas de problème c'est absolument des techniques pratiques voilà donc voilà des grands bouquins clés qui sont qui sont merveilleux en eux mêmes et qui et qui vont vous permettre d'avancer pour se libérer du connu alors j'aimerais moi c'est vraiment un résumé des idées forces de la nouvelle lune si j'ai bien compris il y à une opposition entre le lion et l'axe lyon-verceau ouais avec soi et à domicile et les stations de domicile très fort très forte position très tendue qui dit le niveau politique collectif ne doit pas forcément heurter le niveau individuel c'est à dire c'est soit je veux avoir raison et je me mêle aux bagarres politiques sans comprendre que je suis manipulé par ces gens là c'est c'est politiciens soit je lui de vouloir avoir raison je cherche la vérité en étant fier de ce que je découvre et en appliquant ce que j'ai découvert le plus vite possible avant au lieu de ranger dans un tiroir que ça prenne la poussière et là j'ai quelque chose et en même temps cette obligation d'évoluer va être va être obligatoire sous forme d'une crispation énorme très tendue presque psycho névrotique à cause de de la de la de la présence de mars uranus nonor en taureau qui implique une forme de violence d'énervement de ras-le-bol et le mental va être très excité avec ce ras-le-bol très très en colère le mental en colère évitez d'utiliser la colère de manière responsable et ne pas vous identifier à elle voilà et ensuite il ya une autre il ya un autre endroit qui est proserpinien ouais c'est ça qui là nous invite à rencontrer l'autre de manière avec le coeur il invite à rencontrer pendant ce mois d'août pas être illusionné par la fascination de la beauté des apparences la beauté le look les mondes virtuels tout ce qu'on va aller les les gens qu'on va rencontrer sur internet qui ont un merveilleux profil arrêtez de vous faire avoir avec ça tout ça c'est des manipulations mentales auxquelles vous participez parce que vous même vous mentez sur votre profil pour arranger la sauce donc tout ça c'est un immense mensonge rencontrer les gens avec l'ouverture du coeur directement avec cela et pour cela l'ouverture du coeur elle n'aura pas lieu c'est effectivement si vous n'avez pas votre méditation au quotidien alors moi j'ai toujours au moins une heure en plusieurs morceaux en deux deux morceaux c'est idéal ça prend pas beaucoup de place dans la journée trois morceaux si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous isoler au milieu de journée voilà c'est l'idéal en trois morceaux vous pouvez faire une heure deux heures trois heures on peut pour ceux qui pratiquent déjà fait ici de faire trois ans de méditation par jour pendant l'été vous dormirez plus que 4 ou 5 heures mais c'est pas grave vous aurez vraiment des très très belles rencontres être très très belle ouverture pour ceux qui sont débutants et essayer de placer plusieurs endroits puisque vous êtes en vacances avant chaque repas fait dix minutes un quart d'heure de méditation et vous verrez que par moment où il serait tellement bien que vous ferez 20 minutes et là c'est gagné quand vous faites 20 minutes il ya un premier nettoyage qui a lieu toutes les 20 minutes de méditation il ya un nettoyage qui a lieu du corps physique émotionnel mental c'est ces trucs à savoir c'est pour ça que je recommence non on pourrait dire la chose on a on a un résumé on va s'arrêter là donc je vous remercie de votre patience de m'avoir écouté et puis rendez vous si possible à la alors n'oubliez pas de mettre des espèces de et des petits pouces en bas si vous mettez ça ça veut dire c'est mal ça vous a fait chier alors ne la mettez pas s'il vous plaît ne mettez rien et si vous a plu vous mettez un petit pouce en bas et puis voilà vous vous mettez le lien pour des copains et des copines pour pour eux et c'est pour qu'ils ne ratent pas leur été pour qu'ils sachent que que ce qui va leur arriver comme galère en été c'était déjà prévu dans cette nouvelle lune là donc ne leur dit pas après de l'heure avant ça peut leur servir voilà ça sera gentil pour eux aussi ciao ciao bonnes vacances à tout le monde et puis penser à ta à être solidaire verso lyon penser à être solidaire de tous ceux qui souffrent parce que un été intelligent c'est un été conscient voilà bonne fin au revoir merci